Nouvelles intelligences artificielles dites génératives, au travers de ChatGPT et tous les autres qui sont en train d'arriver, Google, Amazon et compagnie. Comment l'en faire pour en faire un atout dans nos métiers de marketeurs et de commerciaux, puisque nous sommes au salon de l'e-marketing et ça va être toute la discussion. Donc je suis accompagné, moi je suis le CEO de GetQuanty, qui est une plateforme d'intelligence B2B. On travaille depuis dix ans avec un millier d'entreprises dans le B2B pour les aider à mieux qualifier l'audience de leur site internet, identifier leurs visiteurs B2B et en faire, on va dire, des leads, alimenter les forces marketing et commerciales avec de la technologie déjà à base d'IA, mais c'était l'IA d'avant. Et Christine, je t'ai laissé présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Christine Roca, moi je suis directrice marketing pour Booster Academy. On est une société de formation et de conseil autour de la formation commerciale et management uniquement, on est vraiment spécialisé dans ces deux domaines. On a un partenariat très fort avec GetQuanty, notamment au niveau de leur module en baya d'intelligence artificielle qui est juste bluffant et génial et qui va profondément modifier la formation commerciale. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer ensemble un module de formation commerciale lié à la prospection assistée par l'intelligence artificielle en utilisant donc le module de GetQuanty qu'on va vous montrer un peu plus loin. Donc un chiffre qui est plutôt rassurant finalement, il est dit que seulement 30% aujourd'hui des professionnels de la vente considèrent l'IA comme une menace. Alors on va vous présenter d'abord l'intelligence artificielle. Xavier va vraiment vous donner une synthèse. Comment on le met au service de la fonction commerciale ? Comment on utilise des données de prospection ? Comment on élargit véritablement pour utiliser au quotidien dans sa démarche de prospection, dans son boulot de commercial, l'intelligence artificielle ? Il y a des choses qui sont vraiment étonnantes et on va vous montrer ça en 20 minutes, assez vite. Pourquoi ça change la donne et pourquoi moi je parle de nouvelles IA, de nouvelles générations d'IA ? C'est que jusqu'ici, vous avez tous manipulé sous fait du marketing ou des sales, des outils d'automatisation, des choses qui, on va dire, allaient compléter des données et vous aider un petit peu dans votre quotidien. Mais la frontière qui a été franchie en cette fin d'année et que nous, on a découvert un an avant en tant qu'éditeur logiciel, où on a eu accès en primeur aux interfaces d'OpenAI, c'est qu'en fait, c'est une IA qui est capable, d'un point de vue de la richesse d'interactions, d'être équivalente voire supérieure à une interaction humaine. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui tous à disposition un super assistant. Elle est capable de comprendre un texte qu'on lui fournit en entrée, dans n'importe quelle langue, avec plein de fautes d'orthographe, en langage SMS si vous voulez. Et donc, elle est capable réellement d'interagir en langage humain et surtout, elle est capable de générer un contenu du texte dans n'importe quelle langue, sans faute d'orthographe ni de grammaire, avec une qualité rédactionnelle qui dépasse un bon nombre de nos équipes. Et en plus, elle est capable d'avoir accumulé une certaine connaissance, ce qui fait qu'elle va compléter toutes les compétences qu'on a dans nos équipes. Ça, c'est le premier effet qui se coule, c'est gagner du temps sur les tâches administratives. Tout ce qui est chronophage et sans véritable valeur ajoutée, pour le coup, ce n'est pas une surprise. L'intelligence artificielle, elle le fait bien et mieux que nous. La vraie différenciation, la nouveauté, elle est là pour moi. C'est le fait qu'on va pouvoir optimiser tout ce qui est qualification de leads avec l'intelligence artificielle. Elle est capable véritablement d'identifier les prospects chauds pour une activité particulière. Et elle est capable de vraiment cibler des leads en fonction de l'offre proposée, en fonction des informations qu'elle va récupérer, qu'elle va compiler. Elle va vraiment permettre au commercial de se focusser sur ses leads chauds. Et on estime que ça fait gagner à peu près 25% de taux de conversion. Et enfin, elle va permettre quelque chose qu'on cherche tous, c'est ultra personnaliser la relation client. C'est passer plus de temps sur les choses qui comptent. C'est les relations humaines, c'est la relation de confiance qu'on va développer avec le client. On est capable de déterminer, par exemple, un profil juste avec un nom et un prénom, un profil de comportement sur les réseaux sociaux, un comportement d'achat. Toutes ces données vont être compilées. Et ça va vous donner la possibilité d'avoir, par exemple, un pitch commercial ultra personnalisé au téléphone pour appeler un prospect. Il y aura toujours besoin d'appeler le prospect et de lui parler. Par contre, vous pouvez l'aborder avec des choses qui le concernent, lui parler de lui tout de suite, sans avoir besoin de faire beaucoup de recherches. Et ça, c'est une vraie révolution dans la fonction commerciale. L'analyse des infos, la reformulation, la synthèse et le texte qu'elle est capable de l'élivrer derrière. Ça, pour le coup, c'est une vraie nouveauté et un vrai changement pour la fonction commerciale. Elbaya, c'est ça. C'est une approche modulaire par métier. Si vous faites un webinaire, de la même manière, vous allez définir qui vont être les speakers, de quoi vous voulez parler. Et la plateforme va vous rédiger les pages d'inscription à votre webinaire et va vous aider dans la rédaction du contenu en anticipant les réactions potentielles de ceux que vous allez inviter en fonction de la thématique. C'est vraiment des aides contextualisées par rapport à un objectif donné. Évidemment, le contenu. Si vous êtes une agente et que vous rédigez des pages web, des contenus pour vos clients, vous allez pouvoir, à partir d'un contenu donné, le décliner en autant de cibles qui vous intéressent. C'est l'IA qui va faire le travail de rédiger dans le même style avec une cible donnée, une cible professionnelle donnée. On ne s'adresse pas de la même manière à une TPE, une PME ou un grand compte ou en fonction du secteur. Le jargon utilisé n'est pas le même. Ce savoir-faire, c'était très difficile de l'avoir dans nos équipes parce qu'on a des petites équipes en marketing, notamment en B2B. On ne peut pas être un spécialiste de tous les métiers. Justement, l'IA va nous apporter la couche de rédaction supplémentaire qui va rendre nos contenus vraiment pertinents pour nos cibles. Je vais vous montrer juste deux exemples de ce que ça peut donner, cette fois-ci, dans un usage commerce. Christine l'a dit. L'objectif, c'est que quand vos commerciaux veulent rentrer en contact avec une entreprise, en général, ce qu'ils font, s'ils font bien leur travail, c'est qu'ils vont essayer de comprendre ce que fait l'entreprise avant de l'appeler. Aujourd'hui, comprendre ce que fait une entreprise. Dans votre CRM, vous avez un nom d'entreprise, peut-être une URL du site web. Dans le meilleur des cas, trois lignes de description qui ont été aspirées depuis la description du site web, et c'est tout. Si votre commercial est consciencieux, il va essayer d'aller sur le site web, essayer de comprendre ce que fait l'entreprise avant de préparer son appel. S'il n'a pas le temps, il n'est pas consciencieux, il va appeler sans tenir compte de ça. Il va dérouler un pitch passe-partout qui ne va pas être adapté à votre prospect. Demain, avec par exemple l'extension de navigateur qu'on va lui mettre à disposition, quand il va aller sur le site du client, il ne va même plus regarder le site web. Il va regarder ce que l'IA a compris de ce que faisait la société en français, en lui mettant en avant dans un langage clair que lui comprend et qu'il pourra restituer quand il va prendre la parole avec son client. me dire que si j'ai bien compris, ce que vous faites, c'est que vous aidez les sociétés à simplifier l'accès. Et donc, dans un langage compréhensible qui n'est pas celui du site, avec des éléments qu'on va lui mettre à disposition, c'est-à-dire qui sont les clients potentiels de cette entreprise. Non seulement je comprends quelle est l'entreprise, mais qui sont ses clients, comment a évolué le marché, quels sont ses concurrents possibles. Et avec un peu de chance, j'ai déjà un concurrent de cette entreprise-là comme client qui fait que je vais pouvoir le placer dans ma conversation. Vous imaginez la puissance d'un commercial qui est augmentée par, simplement en allant sur le site web de son prospect, toute l'analyse qui aurait dû être faite ou qui aurait rêvé que le marché fasse pour chacun des clients. Ça, ça va être possible avec l'IA instantanément. La deuxième chose, et ça va encore plus loin, c'est que ce travail-là d'analyse, on peut le faire au niveau de chaque individu. Depuis n'importe quel profil LinkedIn aujourd'hui, on peut faire une analyse de personnalité. L'IA va nous dire, c'est un profil qui a occupé divers postes de responsables commerciales dans des entreprises de taille moyenne. Ce niveau d'abstraction, c'est ça, l'aide, qu'il va vous apporter. Et elle va également vous dire, à partir des données qui ont été postées par le profil LinkedIn, à partir des recommandations qu'on va lire sur que d'autres de ces pairs ont dit sur eux, on va pouvoir détecter la personnalité, le comportement probable de ce prospect face à la vente et donner des conseils, y compris si vous devez vendre un produit à cette personne, comment elle va réagir, ce qu'il faut éviter de dire, ce sur quoi vous devez insister. Donc on n'est plus sur de l'aide rédactionnelle de contenu, mais on est vraiment sur de la compréhension et de l'anticipation du comportement du prospect pour réussir ses appels. L'IA va jusqu'à prendre la main du commercial pour rédiger un email vers une personne donnée. L'IA peut apprendre un style des informations qui vont être vos produits, ce que vous voulez vendre. Et c'est elle qui va, à partir éventuellement de modèles que vous leur avez fournis, rédiger, alors c'est probablement petit pour que vous puissiez lire, mais c'est des mails qu'on a fait valider par l'interpréteur en disant « Si je t'avais écrit de cette manière-là, est-ce que tu aurais ouvert et lu le mail ? » « Est-ce que tu aurais reconnu que c'était un lien ? » Donc aujourd'hui, c'est pour vous indiquer que le niveau de personnalisation et de qualité de prise de contact est très important. Donc on ne peut plus le passer de la main et on va complètement dépasser les scénarios automatisés qu'on a vécu pendant les 3-4 dernières années où plus personne ne pensait que c'était écrit par un humain. Et maintenant d'ailleurs, maintenant qu'il y a l'IA, plus personne non plus va penser que c'est écrit par un humain, mais ça ne sera pas important. Ce qui est important, c'est que ce qu'on me dit est pertinent, m'intéresse, m'apporte des informations. Est-ce que j'ai envie de rentrer en contact avec cette personne ? Et oui, dernier élément, ces éléments-là, je vous les montrais sur LinkedIn, mais il faut savoir que ça va être disponible depuis votre CRM. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité à activer les forces commerciales avec ce type de données est aujourd'hui très rapide, très facile. Donc là, on fait un exemple sur Salesforce. Cette plateforme qu'on vous a montré, elle est opérationnelle depuis 3 semaines. Au début, on l'a réservée à nos clients au GetQuanty. On l'a ouverte jusqu'à ce vendredi pour permettre, y compris à des non-clients de GetQuanty, de pouvoir l'utiliser. Si ça vous intéresse, on ouvre la plateforme jusqu'à vendredi pour pouvoir bénéficier d'un early access sur l'ensemble des modules que je vous ai juste esquissés et que vous pouvez venir tester sur notre stand. Et en plus, on prépare avec Christine la formation qui va aller avec, qui va aider vos équipes commerciales à tirer le meilleur parti de l'IA. C'est un module en création qui n'est pas finalisé puisque c'est tout nouveau pour nous aussi. Sauf que comme on est des experts de la formation commerciale, on maîtrise déjà bien les techniques de prospection et on fait tous les jours ça avec nos clients. Donc, le fait d'ajouter l'IA, c'est une couche de plus qui est un facilitateur au moyen de toutes les informations qu'on pourra récolter et qu'on peut déjà récolter sur les prospects. Avec ce côté un peu, sans être intrusif, on va essayer de rester… En fait, je pense qu'on va surtout passer du temps à personnaliser la relation avec le client et se dégager de contraintes, de rédaction, de toutes les choses qui polluent un peu la prospection. On va s'en dégager pour vraiment se focaliser sur l'humain et passer plus de temps à se connaître, à se regarder dans les yeux comme des humains, à serrer les mains et à faire du business dans la bonne humeur ensemble. Merci. Merci.